On va procéder à l'abonnement. Monsieur Munch. Marc Munch. Marc Munch. Marc Munch. Marc Munch. Merci. Donc Marc, si tu me permets, avec monsieur le maire honoré, nous allons déjà te féliciter d'être maire de maire et avec plaisir de te féliciter. Merci. 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 Applaudissements. Applaudissements. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues qui viennent de me témoigner leur confiance en me portant à la présidence de cette Assemblée et par là même à la fonction de maire d'Haute-Norsail. Je sens cette écharpe tricolore remise à l'instant par monsieur le maire honoraire Gilbert Roche et monsieur le maire sortant Gérard Folosny avec beaucoup de fierté mais aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité car sans le soutien importé par mon épouse, ma famille, mes amis, mes co-listiers, les électeurs de notre liste ensemble construisant l'avenir d'Haute-Norsail, je ne serai pas ici aujourd'hui. Cette écharpe qui représente le triptyque liberté, égalité, fraternité, valeur auxquelles je suis très attaché, me fait prendre conscience de l'ampleur de la tâche à réaliser et de mes devoirs vis-à-vis de la population d'Haute-Norsail. Je dis bien la population d'Haute-Norsail car je serai le maire de toutes les Haute-Norsailmoises et de tous les Haute-Norsailmois. Je m'attacherai avec l'ensemble du conseil municipal mis en place ce jour, dans la quiétude et la transparence, à appliquer notre programme en plaçant en priorité les problèmes des habitants de notre village au centre de nos préoccupations. Ce programme, nous l'avons pour la plupart des élus assis autour de cette table, construit ensemble. Il est le fruit de nos idées et de nos réflexions. Nous l'avons communiqué et partagé, notamment lors de notre opération Journée-Partage avec la population d'Haute-Norsailmois. J'ai à cet instant précis une pensée particulière pour nos quatre colistiers non élus, Daniel Ferragut, Julie Chenowet, Rudy Legendre, Sandrine Reviaco, mais qui, malgré cela, j'en suis sûr, continueront à œuvrer positivement pour notre commune. Je souhaite bien évidemment que cette dynamique perdure en faisant adhérer et participer l'ensemble des habitants de notre village. A l'avenir, je désire donner une place privilégiée à l'écoute et à la circulation de l'information, le tout dans un climat constructif et serein. J'insiste sur le mot « constructif » qui me paraît être indispensable pour mener à bien nos projets. Par ailleurs, j'espère pouvoir compter sur la mobilisation de l'ensemble du personnel communal qui, soucieux de la qualité du service public, constitue un maillon indispensable au bon fonctionnement d'une commune. Je souhaite également faire profiter nos commissions municipales de personnes experts non élus pour nourrir nos débats ou nous faire bénéficier de leur expérience. J'aimais le vœu qu'Aux-Marsalem devienne une ville plus active, plus fédérée, en privilégiant à tout instant respect et convivialité et en apportant le soutien qu'elle mérite aux associations qui s'impliquent fortement dans l'animation de notre village. Enfin, je tiens à remercier les municipalités précédentes pour tout ce qu'elles ont apporté au développement et au rayonnement de notre village. Merci à Gilbert, à Jean-Patrice, à Gérard et à bien d'autres. Merci aussi à vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui et qui resteraient témoins de ma volonté d'engager six années de mandature, constructive et sereine. À présent, je me mettrai avec l'ensemble du conseil municipal à l'attache à les cœurs et ce, dès demain. Merci. 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 Merci.